Salut à tous, c'est un D-Day et on se retrouve sur Falcon Age pour le deuxième épisode tout simplement. Donc on avait, petit récap du premier épisode, on avait réussi à s'échapper de prison, on avait adopté un faucon et on est en train d'apprendre entre guillemets à l'élever en fait simplement par l'aide de notre tante qui nous apprenait en fait simplement à élever notre faucon. Là on se retrouve quelques mois du coup plus tard après avoir fait les premières leçons et on revient voir, donc vous avez vu qu'il a quand même grandi, il a vraiment changé de tête, il est quand même beaucoup plus beau maintenant, je suis assez fier de lui. On est reparti par la tante. Ton faucon est de plus en plus fort, je pense que tu es prête. Je pense, oui, je le pense, je crois qu'il est temps. Tu es prête à te rendre digne de nommer ton faucon. J'espère que je le suis, tu seras fier de moi, j'espère que je le suis. Je ne veux pas la décevoir ni toi. Le même sang que le Noven, non. Et mis à part le sang, je t'ai levé depuis que tu es poussin. Tu es prête à râ. J'ai besoin que tu reprennes possession de la raffinerie à proximité. C'est tout ? Ouais parce que là ça me paraît étonnant. Ils ont pas de véritables épreuves. Oh, j'ai apporté quelques modifications à ton bâton, ça pourrait s'avérer utile. Tiens, laisse-moi te le montrer. D'accord. Favre entre poignets comme ceci. Ouh ! Et voilà. C'est comme ça que le faucon fonctionne. Tu devrais utiliser le faucon et ton bâton pour ouvrir ton portail. Lorsque tu sors à l'intérieur, trouve la salle des commandes d'activer les interrupteurs d'urgence. Coupe le lien de communication avec le vaisseau-mer, crois-tu pouvoir t'en charger ? Est-ce que ça me rendra digne de la nommer ? Si nous reprenons le contrôle de la raffinerie, tu seras digne de lui donner un nom. Deux fois plutôt qu'une. Ce n'est pas qu'une tradition comme dans Bon Vieux Temps, c'est une guerre. Et nous sommes en train de la perdre. Pour être franche, nous avons déjà perdu. Mais nous sommes trop têtus pour l'admettre. Nous avons besoin que vous fassiez votre part. Mais pour ça, mon enfant, tu devrais garder ce que tu as envie. Et toi aussi. Ok, bon, bah écoute, déjà... Tu as réussi un chapeau qui peut transformer ton oiseau en oisillon. Ah, c'est stylé ! Euh, ouais... Je ne vais pas... Ça fait quoi, ça ? Ça veut dire que je peux le... Ouais, c'est ça. Je vais laisser... Ouais, oisillon, ça me plaisait bien. J'avais bien ce côté... Transforme ton faucon en bébé faucon. Non, je veux laisser... Bah, vous me dites dans les commentaires si vous le gardez en tant que faucon ou simplement comme bébé. C'est vous qui me dites dans les commentaires, du coup, ce qu'il en est. Pour l'instant, je vais laisser un faucon normal. Et dans le troisième épisode, vous me direz ce qu'il en est. Ok. Bon, bon, on a compris comment ça marchait. Ah, ben non, on n'a plus rien là pour faire de... Ok, je vois. On n'a plus rien du tout pour ça. Donc, autant récupérer. C'est fait, on va le mettre de côté. Ça, c'est pas mal. Il y a une grande portée ou pas pour ce truc ? Ouais. Il va y avoir quand même une bonne portée. Ah, écoute, je vais me récupérer un fruit. Est-ce que je peux récupérer ? Ah ouais, je peux aussi récupérer des choses comme ça, ouais. Bah, du coup, autant fouetter, hein. Ça ira plus vite. Quoique là, non, c'est trop loin. Donc, je vais laisser mon faucon s'en occuper. Alors, la raffinerie, du coup. Ton oiseau détient objet. Appuie sur R. Attends que l'oiseau se pose sur ta main. Je crois que je peux le récupérer aussi, hein, comme ça. Voilà. Ah, il est stylé quand même, le faucon. Franchement, il est stylé de ouf. On va le mettre de côté. Je vais essayer de le caresser un petit peu. Hop. Oh, on fait un petit cœur avec nos mains. C'est stylé. Lance ça à la patte. Bon, allez, tu repars. Hop là, va me chercher un truc. Donc, bon, la raffinerie, où est-ce qu'elle est ? Je crois qu'on avait une map, hein. Il me semble qu'on avait une map. Alors, T, où est la carte ? Fermez la raffinerie. Ouais. Ah, c'était ça. Alors. Zoom avant. On est où ? On est là. Raffinerie. Bah, juste devant nous, normalement, c'est ça, hein. C'est ça ? Ça serait ça, du coup ? Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est par là. Très bien, je vois le délire. Alors ça, fouette le panneau. Oh, c'est génial ! On peut se reposer, mais là, ça ne me sert à rien de me reposer. Je ne suis pas dans le mal. Bon, là, par contre, attention. Toi, dégomme-le. Dégomme-le. Est-ce que je peux le dégommer ? Je ne peux pas le dégommer au fouet, je ne peux rien faire. Je demande à mon faucon de le faire. Yes, il est attaqué. Go, go, maintenant, on le dégomme. Allez, on ne lâche pas. On ne lâche pas. On le dégomme. Ça, c'est fait. C'est bien, mon pote, c'est bien. Ton oiseau détient un objet. Ah bon ? C'est quoi, ton objet ? Remenez-moi. Vas-y, lâche-le. Tac, je le récupère. Un fruit vert. Bon, bah, très bien. On va écouter. Parfait. Fouettez le panneau. Wow. Ça part en freestyle. Vous savez quoi ? Je lui demandais ce posé-là, c'est ça ? Oh, il prend tarif. Là. Oh, mon faucon prend cher. Ok. On le dégomme, on le dégomme. Ouh, le faucon a pris tellement cher. Oh, regardez-le. Oh, il est dans le mât. Il a des flèches et tout. Bah oui, je vais retirer les aiguilles. Ah, je sais que ça fait mal, mon pote. Mais là... Bah oui. Tu vas te guérir. On va faire des petits trucs avec lui. Ok, franchement, c'est cool. Voilà. Ok. Je vais essayer de récupérer quand même quelque chose. Tu manges, tu te fais plaisir, mon pote. Voilà, tu repars. Écoute. Fonce. Oh, le pauvre, il a pris tellement cher. En même temps, je ne savais pas que c'était possible, ça. Mais ça, on peut le fouetter pour ouvrir. Ok, donc ça, c'est ce qui nous permet, en fait, de tout récupérer, quoi. Ok. Il faut que tu viennes auprès de moi. Oh, là, tu viens auprès de moi. Je ne veux pas que tu partes trop loin. C'est stylé, par contre, d'avoir le faucon pour nous aider, franchement. Je trouve ça... Vraiment fun, quoi. Qu'est-ce qui est là, elle ? C'est qui, elle ? Parlez. Nous essayons de reprendre cet endroit depuis un bout de temps. Vous êtes membre de la Résistance. Oui, un fier membre d'une force grandissante. Êtes-vous ici en éclaireur ? Quelque chose comme ça, nous avons déjà fait la reconnaissance initiale. Actuellement, je ne fais que la surveillance pendant que nous attendons le bon moment. Sois prudente à l'intérieur, je vais te dire ce que je sais. La Outer Ring Company ne fait aucune distinction entre les adultes et les enfants lorsqu'elle veut quelque chose. Waouh, la Outer Ring Company est-elle ignoble à ce point ? N'importe quelle entité qui essaie de convaincre les habitants d'une planète qui n'ont aucune valeur, sauf à titre de ressources et dépourvu de cœur. Autre fois, ceux-ci ne sont pas de bonne qualité. Ces petits robots sentinels, par exemple, ont un point faible en arrière de la tête. Paralysé avec ton bâton, puis envoie ton oiseau pour les maintenir au stall avant de les frapper où ça fait mal. Pourquoi de parler l'oiseau au premier ? Ton oiseau pourrait se faire blesser sérieusement. Est-il quelque chose d'autre que je devrais savoir ? Voyons voir. Il est mieux de commencer par des activités sur les tourelles, d'accord ? Sinon, ils vont cribler ton oiseau de fléchette et elle ne leur répondra plus à tes commandes. Il y a également des tours qui font apparaître des araignées de métal. Ton oiseau devrait pouvoir distraire les araignées pendant que tu désactives les tours. Sinon, il y a bien bonne chance. Ouais, donc ça n'a pas l'air bien folklore. Ça n'a pas l'air d'être bien sympa, là. On ne va pas se mentir. Je vais appeler mon oiseau. Je vais appeler mon oiseau. Elle revient vers moi. Elle est où tu restes près de moi. Voilà. Ah, donc lui, ça lui donne de l'eau, donc je n'ai pas besoin de nourrir, du coup. Ok, je comprends un peu le derrière. Il va rester là-bas. Tu restes avec moi. J'aime bien le jeu, je le trouve vraiment sympa. Il est bien fait, je trouve il est mignon, il est sympa, j'aime beaucoup. Viens vers moi, voilà. Tu restes avec moi. Allez hop, go, s'accroche. Ok. Hop là, ça c'est fait. On a enlevé la protection. Boum. Donc la sentinelle va être désactivée. Donc ça c'est ok. Ouh, alors par contre, toi. Ouais, super. Allez, allez. C'est le oiseau du crâne, je crois. C'était ça. Voilà. Allez, on n'a plus qu'à taper fort. Yes. Ouais, donc l'oiseau prend le tarif. Enfin, méfiance. Wouah, génial. Ça par contre, c'est génial. Ça en récupère. Ça en récupère aussi. Euh, par contre, toi je vais demander... Ah, c'est à cause de ça. Je comprends mieux. Tac. Vite avant qu'elle se fasse trop défoncée. Ok, ça c'est désactivé pareil. Reviens, t'es où ? T'es où, t'es où, t'es où ? Je sais pas où t'es. J'aime pas ça quand t'es pas loin. Quand t'es loin. Ouais. T'as des fléchettes. Je vais te les enlever. Pas de problème. Voilà, on se détend... Ah non, 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 il y a un garde. Tue-le, défense-le s'il te plaît. Défense-le. Yes. Allez, go. Ça c'est fait. Oh là là, il prend tarif, il prend tarif. Ok, donc ça c'est pareil, c'est désactivé. Où est l'oiseau ? Qu'est-ce qu'on dégomme ? Où est l'oiseau là ? T'es où ? Je te vois plus. Et j'aime pas ça quand t'es loin. Bah ouais, mais regarde, t'es plein de seringues. Je te les enlève. T'inquiète, je gère. Ouais, donc je vais d'abord désactiver ça. Avec un peu de bol, il va pas me voir de suite. On va faire le tour. On va faire le tour. On va faire le tour. Tac, ça c'est fait. On enlève. On déactive. Voilà. Ça déjà, c'est fait. Ensuite, ça, je veux bien que tu attaques par contre. Attaque en pique. Fais une attaque piquée. Et nous, on va regarder ce qu'il y a dedans. Parce que bon, tout est bon à prendre. Attaque-le, 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 attaque-le. Je récupère des choses. Attaque-le. Voilà. En fait, d'abord, il faut que je mette un coup de fouet. J'avais oublié. D'abord, je lui mets un coup de fouet. Une fois qu'il a le... Qu'il est sous le coup de fouet. Ensuite, je demande à mon nec d'attaquer. J'avais oublié l'ordre. Poum ! On a tout repris. Ben voilà, on a réussi à fermer la raffinerie. Franchement, c'est... C'était pas si compliqué que ça. Franchement, c'était vraiment pas compliqué en vrai. Bon, pas compliqué, c'est un grand mot. Mais voilà, on s'est compris, quoi. Alors là, par contre, il y a un truc à récupérer là-bas. Parce que j'ai pas été partout. Je veux comme tout récupérer. Je sais pas encore à quoi servent les pièces robots, etc. Donc, je vais vraiment tout prendre. Comme ça, si tu y as un jour, j'en ai peu de... Pareil, les minéraux, je sais pas quoi... Enfin, les minéraux. Les minéraux, pardon. Je sais pas quoi ils servent, pour l'instant. Ah, par contre, je suis vraiment fan du jeu. Franchement, je trouve qu'il est vraiment génial. Il y a un vrai truc qui se crée avec votre oiseau, en fait. C'est à petit, vous attachez à lui, en fait. Vous avez pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Il y a un véritable sentiment de... Voilà, de petit compagnon virtuel, quoi. J'aime bien les jeux comme ça, franchement. C'est à petit, on s'y attache, en fait, à notre bête. C'est bête, hein, mais... Même si c'est virtuel, on s'y attache. Ok, donc je peux pas descendre de là. Très bien. Ok, donc je peux pas descendre de là non plus. Faut vraiment suivre le chemin pour qu'on vous parle. C'est un peu dommage. Mon egg va me rejoindre, je sais pas où il est, mais... Je l'ai appelé, il devrait arriver, logiquement. T'es là. Ah, t'es beau gosse. Quel beau gosse. Allez, on fait un petit cœur pour la miniature. Encore, même pas. Alors. Phil, parlez. Tu as du style, petite. Tu as fait du beau travail en ferme en raffinerie. Et vous êtes... Qui suis-je ? Qui suis-je ? Je suis l'horticulteur, le pouce vert de la résistance. L'homme qui transforme la magie en réalité. Je sème la vie là où il n'y en a pas. J'existe pour voir le nombre ferir de nouveau. En tout cas, ta tante m'a envoyé ici pour voir s'il y avait quelque chose à tirer de cet endroit. Je crois bien qu'on pourrait la transformer en ferme. Ça sent un peu aride quand même pour une ferme. Le sol a l'air si sec. Tout semble brisé, c'est ce qu'à ce qu'il ne soit plus. Voilà pourquoi je suis si petite. Cet endroit aura l'air d'une forêt tropicale après une intervention. Sois patiente. Reviens dans quelques temps et tu verras la différence, je te le promets. Oh, et pendant que tu es sur la route, va voir ta tante pour lui demander si elle a des fruits rares à planter pour nous. Très bien. Bon bah, ils ont l'air déjà de bosser. Alors, où est la tante ? La tante, elle est par là, je crois. Alors, s'il y avait un endroit où tu pouvais te reposer, ça serait pas mal. Parce que t'as pris quand même style de rien assez cher. Alors, il est là. Mon aigle est là. Allez, viens me voir. Écoute, je vais pas t'attendre. Alors, tu te dépasses. Vas-y, vole. Voilà, j'ai pas envie d'attendre. Ouh, alors ça va quand c'est chiant. Comment je dégomme ça, là ? Comment je l'explose ? Ça fait quoi si je m'en attaquer ? Attaque par contre, ça serait bien que tu attaques, là. Bon. Je te dégomme. Juste pour voir ce que ça fait. Il attaque en piqué. Ah, donc il peut le dégommer, en fait. Il peut s'en occuper tout seul. Merde, j'ai pas vu toi, par contre. Ouais, donc il peut s'en occuper de seul. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En plus, il prend pas trop de dégâts. Par contre, je trouve que les animations sont vraiment bien faites. Je sais pas ce que c'est que ça. Oh, viens me voir. C'est génial, en fait, on va faire des passes. Tac, ramène-toi. Boum ! Ah, c'est génial, ouais. Ok, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oh oui, donc là, il va pouvoir se reposer. Donc si je me trompe pas, si je fais ça, reposer, mon egg va venir, il va pouvoir se healer. C'est ça ? Ah, puis il se pose tout doucement. Allez. Ah, par contre, il se soigne le pas. Ça, c'est dommage. C'est juste un point de sauvegarde, en fait. Bon, c'est pas grave. Au moins, on le sera pour la prochaine fois. Fouettez le verrou. Ah, vous voyez, j'étais passé devant sans voir. Ouais. Ok. Très bien. On est reparti. Alors, ma petite tante, elle est où ? Tantine ! Tantine ! Allez, par là, je crois. On va pouvoir lui donner un nom. Donc, je sais pas encore comment on va l'appeler. Je sais pas si on pourra lui donner un nom pour en parler ou si c'est le jeu qui va choisir pour nous. Je vais chapper mon egg. Alors, récupérer le melon à cornes auprès de la tante. C'est bon, on va voir. Tu es de retour, tu es en vie. Nous avons repris le contrôle de la raffinerie. J'ai hâte d'annoncer aux autres. Comment ça a été de combattre en équipe ? Comme une mélodie oubliée, comme les pièces incroyables, en casse-tête. C'était comme avoir un autre moi à mes côtés. Exactement. Elle a l'air d'aller partout où je voulais aller. Une partie de moi, plane avec elle. Voilà ce que c'est d'être à la fois fauconnière et faucon. C'est sacré. C'est la tradition la plus sacrée qu'il nous reste. Et c'est ta tradition aussi maintenant. Je l'honorais. C'est à nous deux. Merci. Je l'honorais. Voilà. Je m'en souviendrai, tontine. Je ne pourrai jamais l'oublier. Peut-être que ça suffira. Toi et ton faucon, vous pouvez garder notre tradition en vie. Tu es digne de son nom. Ah, il y a plein de noms différents lui donner. Vous en êtes tous les deux dignes. Alors, qu'est-ce que ce sera mon enfant ? Vazuki, Vindia, Itayam, Annie, Damini, Vazuki. Je vais mettre Itayam. J'aime bien Itayam. C'est long un peu. Itayam. Annie. Annie, ça fait trois nièces. Ou Annie. Vindia, ça fait... Non, je vais prendre Itayam. Ça me plaît. Ça veut dire cœur dans une langue que tu as pour l'anglais. C'est un beau nom. Ça ne vaut pas la peine de la bénir. Ça n'a jamais redonné. Mais Itayam, ça va bien. Reste l'âme et respecte l'esprit du démon. La nature sauvage en elle. Promets-le-moi. Je te le promets. Je ne ferai pas cette heure, je te crois. Tiens, j'ai fabriqué cette armure en cuir pour mon faucon il y a des années. Elle t'appartient maintenant, faisant bon usage. Prends ce mot à corde, retour à finnerie et démarre un. D'accord, va-t'en, ma petite. Ah, non, ça y est, j'ai enfin une armure pour mon faucon maintenant ? C'est ça ? Foulard. On va lui mettre le foulard, écoute. Oh, elle a un foulard maintenant. C'est stylé. C'est stylé, stylé, stylé. Bon, ce n'est pas une armure pour en parler, mais... Ah, si casque de base. Ah oui, bah oui, du coup, non, j'ai pas un truc à... Reviens, reviens, pardon. J'ai rien à dire. Reviens, excuse-moi. J'ai un peu fait nappe. Voilà, on va t'équiper à fond. Je ne sais pas si ça va augmenter. Je pense que ça va augmenter sa défense, j'imagine. Par contre, c'est moins beau, mais bon. On va dire que... Voilà, ça la protège. Je vais te donner un petit peu à manger quand même. Tac. Une sorte que tu puisses te régaler. On va mettre aussi, quoi d'autre encore ? La cloche. Voilà, comme ça, t'auras tout. T'auras tout, tout, tout. T'es équipé maintenant comme une folle. Voilà, t'es contente. Alors, on va mettre ça, et puis deux poivrons rouges. Voilà, ça nous fait de quoi manger pour elle. Ça, c'est fait. Ensuite, me louer un corne. Qu'est-ce qu'il y a comme recette ? Ah, il y a trois fruits, mais non, j'en ai qu'un seul, me louer un corne. Cuir pour tenir un besoin de défense. Ouais, bah pour l'instant, tant pis. Dommage. C'est pas grave. Allez, on est reparti. Ouais, il faut que je retourne du coup là-bas. Donc, c'est pas un problème. Voilà, ça par contre, c'est une bonne chose. Tu récupères. Non, pas encore. Non, il n'y a plus rien à récupérer. Donc, c'est pas grave. Mon egg va me l'envoyer. En fait, on ne peut pas les tuer du coup avec le fouet. Ah, parfait. Je récupère. Je ne sais pas ce que c'est. Encore une nouvelle recette. Très bien. A la coutufille. Ah oui, mince, on était déjà passé par là. La cloche, par contre, me saoule un peu. Je crois que je lui ai envoyé la cloche. On va tenter. Donc, la raffinerie, je ne sais pas encore à quoi elle va nous servir. C'est pour ça, ça va être sympa justement de voir son utilité. Je pense que ça sera peut-être un hub ou je ne sais pas. Je ne sais pas trop. On va voir ça justement. Hop, on fonce. Non, vraiment, le jeu est sympa. Il ne vaut qu'une quinzaine d'euros. Je crois 15,99 si je ne me trompe pas. Donc, 16 euros. Je trouve que pour l'instant, en tout cas, il les vaut. Surtout, si vous aimez avoir des petits compagnons et tout virtuels avec vous. Là, il y a vraiment à côté, esprit d'équipe. Il y a un... Vous inquiétez vrai, est-ce que pour votre faucon, il y a vraiment quelque chose. Donc, j'aime bien, j'aime bien ce genre de jeu. Franchement, je suis assez cool. Alors, c'est à toi qu'il faut que je parle, non ? J'imagine. Ah, tu te retrouves à ma petite, il vient me dire, me l'encore. Par contre, je suis occupé à faire de la magie. Alors, fais-moi cette faveur. Donne ses grenades d'impulsion à ton faucon et fais-la voler au-dessus des parcelles sans remesure de dégager débris. Ok. Bon, je vais appeler mon faucon. Mais il faut que je te donne les bombes, du coup, c'est ça, c'est un peu tendu de donner des bombes à un faucon, mais écoute. R pour lancer l'oiseau. Maintenez E pour garder la bombe à impact. Ah, non, on recommence. Alors, bombe à impulsion. Ok, on recommence. Faut juste que j'apprête à m'en servir. Continuez à maintenir E et appuyez sur R. R pour lancer l'oiseau. Maintenez E et appuyez sur R. Continuez de maintenir jusqu'à ce que l'oiseau prenne un grandat d'impact. D'accord. Maintenez... Euh... Ok. Ok, d'accord. Très bien, je vois. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Très bien. Donc en fait, il faut prendre l'oiseau, l'envoyer, la laisser en l'air. Il récupère ça, il récupère la bombe mais ok, je viens de comprendre comment ça marche. Très bien. Euh... Planter un melanc à cornes sur une parcelle de la ferme. Ouais, melanc à cornes. On va tout faire pousser. Au moins, on sera peinard. Ouais, donc ça, je pense que ça va nous servir du coup de hub histoire de pouvoir faire pousser nos légumes, etc. pour pouvoir manger. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'avais dit à Ara ? La ferme connaît un excellent départ. Avec la bonne recette et la bonne convivision d'ingrédients, le melanc à cornes est excellent pour rehausser la résistance de ton faucon aux blessures. En passant, tu devras aller voir mon ami Ahsoka dans la vieille ville abandonnée au sud-voi d'ici. Il est un peu étrange mais il n'est pas méchant. Ahsoka fabrique d'équipement du matériel pour les petits animaux. Je sais qu'il serait ravie de rencontrer ton faucon. Très bien. Donc il faudrait qu'on aille par là du coup, si je ne me trompe pas. Eh bien, on va y aller. On va y aller, ça peut être sympa. Si je peux avoir un peu de stuff pour le faucon, ça peut être cool. En fait, je cherche plus du stuff pour mon faucon que pour moi-même. C'est étrange. Mais bon, c'est comme ça. Ah, ça je sais comment on va gérer ça. Voilà. Eh, par contre, des fois, ça déconne. C'est violent. Alors, par là-bas. Je me dirige vers l'est, je crois, c'est ça. Viens de la peindre. Des fois, il tue des trucs sans que je lui demande. On va forcer. Je crois que c'est par là, non ? Je sais même plus par où c'est. Hop, on se repose ici. Ça va nous faire de se garder. C'est quoi ? Danger, mine. Mon frère et moi sont victimes de malédiction. Partout, nous allons, des mines, encore de plus de mines. Je vais retrouver des mines dans mon lit, je te jure, ou dans mon déjeuner. Ah bon, je rencontrera la fin de ma vie et elle se tiendra sur une mine. Qu'en penses-tu ? Si nous avions un semblant de chance, Inesh ne serait pas planté là, en train de reprendre son souple après leur folie, nous trisposons comme il l'a fait tant de fois. En passant, quelle est votre destination ? Honnêtement, nous ne le savons pas encore un endroit plus agréable que celui-ci, j'imagine. Ouais, une vie plus facile. Comment puis-je traverser ce champ de mines ? On est un meilleur équipement que nous et plus de salles qui neige. Contrairement à ceux qui croient mon frère, je ne pense pas qu'il existe un chemin. C'est qu'il n'en va pas d'accord. Ouais, carrément. Une serre de gros âge, ouais. Bah oui, mais là, pour le coup, il n'a pas de stuff. Non, je pense que ce n'est pas le bon chemin. C'est peut-être plus tard qu'il faudrait que j'aille par là. Alors, nous revoilà. Je crois que j'ai réussi à trouver mon chemin. Bon, j'ai pris assez cher, mais je crois que j'ai réussi à trouver mon chemin. Tiens, tu dégages. Je te dégomme, ça c'est fait. Ça, vite, on fonce avant qu'il se remette. Hop, ça c'est fait. J'ai réussi à reprendre mon chemin. En fait, c'est tout bête, j'avais oublié parce que j'ai toujours du mal à m'y faire. Mais il y a une carte et la carte aide beaucoup. T'es mort. Hop là. On déactive ça aussi. Je crois qu'on est bon et on arrive du coup face à une porte là. Un peu bizarre. Donc, je vais aller voir ce qu'il se passe là de ce côté-ci. Hop là, parlez. Toi, arrête, au nom de la décence. Dis-moi, veux-tu venir à l'intérieur ? Question piège. Fais attention à ta réponse. Eh, est-ce que tu... Es-tu humaine ? Bah oui, je suis humaine. Allez, j'ai hâte de quoi que ce soit d'autre. Écoute, je vais vraiment d'assurer. On ne sait jamais que la hauteur et une compagnie sont tes mains sont d'oeuvre. Bon, allez, viens, tout le monde s'en heureux de te voir, c'est certain. Viens, entre. Ouais, c'est bizarre comme question mais, écoute, c'est pas grave. Ok, ils sont en train de construire une ville, c'est ça ? On a du moins de réparer une ville, de reconstruire. Ah, Azoka, viens ici, petite. C'est ton oiseau, je vais voir de plus près. Qu'est-ce que vous voulez-vous là, mon oiseau ? Je lui pose la question. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous intéresse-t-on chez elle ? Qui ne le serait pas ? Regardez-la, elle est magnifique. Elle brille comme un rubis dans la lueur rouge, un soleil couchant. Attends, un peu... Combien tu en demanderais ? Elle n'est pas à vendre. Quel est le but d'avoir une amie si elle ne t'apporte aucune valeur ? Je veux la concentrer devant ton de ressources pour en prendre soin. Vends-la-moi et je vais te... te compenser pour tout le tracas qu'elle t'a causé. Je vous l'ai déjà dit. Elle n'est pas à vendre. D'accord, d'accord, si jamais tu changes la vie, tu s'es retrouvé. Je connais beaucoup de gens qui paieraient cher pour l'avoir. En passant, je m'appelle Azoka et je vis pour faciliter la vie des gens comme toi et ta magnifique amie. Quelle fougue ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pas un mot à propos... Du comportement déplacé de ton oiseau. Très bien. Je fabrie des armures pour les bêtes comme la tienne. Rien d'aussi beau ni extravagant que les produits de mes amis extraplanétaires mais elles sont tout de même d'extra qualité. Je suis intéressé pour acheter quelque chose. Pas encore, peut-être, j'aurais besoin de matériel d'abord. A l'aise d'ici, il y a un désert où vivent des loups des sables. Je veux leur armure. Ça semble dangereux, ouais. Les loups des sables se tairent très creux dans le sable où ils attendent leur proie. De plus, pour corser problème, ils sont couverts d'épaisses plaques osseuses. Tu devrais détacher l'armure de la bête pour arriver à quoi que ce soit. Seulement, si tu trouves une faucon de retirer le... Seulement, si tu trouves une faucon... Ah, une façon, une faucon. Une façon, pardon, de retirer leur armure. Excusez-moi, c'est à force d'avoir mon faucon avec moi. Malheureusement, c'est tout ce que je peux te dire sauf peut-être que si tu ne te sens pas en confiance, tu devrais courir très vite. Qu'est-ce que sera ma jolie ? Quoi de neuf ? Est-ce que t'as du matin à me vendre, quand même ? Magasiniers, montrons ce que vous avez. Un foulard blanc, ouais, non. Je fais partie d'une tenue de soirée. Poivre rouge, grandade d'impulsion, ton faucon, tu peux lâcher les objets, ouais, non, ça, on ne va pas faire. Échanger contre la ferraille. Ouais, donc ça me coûte de... Je ne sais pas à quoi ça sert. Wouah, chapeau de shérif, c'est stylé ! Je voudrais m'acheter un chapeau de... Ou même le chapeau de pirate. Là, ça me coûte 500, c'est trop, trop cher, je n'ai pas assez. Ouh, on peut changer la couleur du plumage. Les coups de bec, un fils, j'ai des dégâts. Ah, ça peut être stylé, il y a plein de trucs à faire. Accessoire pour les yeux. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Alors, quel objectif déjà que je devais faire ? Apporter une armure des sables, d'accord. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? J'imagine qu'il faut que j'aille par là, non ? C'est quoi ici ? Par contre, j'aime bien les petits détails à porter, je trouve ça assez cool. Eh bien, écoutez, je pense que du coup, je pense qu'on va se laisser ici pour l'instant. Là, je ne sais pas trop où aller, il faut que je regarde. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal pour un petit épisode. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.